Elle est dans les danses, je dirais, je devrais dire, parce que les danses plurielles, berbères et autres, elle est aussi dans la transmission culturelle et elle a l'article beaucoup dans le domaine amazir en général. Alors, Fazia, tu as eu l'honneur d'être racontée par Ouest France, il n'y a pas longtemps. Ouest France est le plus grand tirage de la presse française, alors c'était, je crois, un spectacle du côté d'Enfleur, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui s'est passé à Enfleur, alors ? Alors, à Enfleur, c'était au mois de décembre, effectivement, premier article depuis, on va dire, 20 ans de carrière, dans un journal régional. En fait, c'est autour d'un spectacle que j'ai créé il y a 10 ans, en 2009, c'est-à-dire 10 ans, oui, qui s'appelle « Tifa plus belle que la nuit ». Et c'est un spectacle qui mélange le théâtre, le conte, la marionnette aussi. Donc, c'est un spectacle pluridisciplinaire à destination du genre public et la famille, qui s'inspire d'un conte qui a été recensé, notamment, dans « Le grain magique », un conte de Tao Samarosh, un livre de Tao Samarosh, qui s'appelait « Oshdiga ». Donc, si vous connaissez ce livre, « Le grain magique » qui vous a bercé depuis que vous êtes tout petit ou tout petit, vous connaissez. Et nous, on a travaillé à partir de cette écriture, une écriture tirée d'une oralité, et on a retravaillé cette écriture dans l'oralité pour donner ce spectacle. Et donc, on l'a joué à Honfleur, la ville d'Honfleur nous a appelé. Ils font tous les ans un Honfleur magique. Ils ont ouvert, je crois, pour la première fois sur le monde à Mazir à travers ce spectacle. Et donc, on a mis une journaliste de West France qui était curieuse, il y en a, des curieux, et qui nous a fait un bel article. Voilà, sur ce spectacle-là, je l'ai créé, en fait, à une période où j'avais décidé que la danse allait être mon cœur de vie et de métier, parce qu'on est beaucoup ici des artistes à faire qu'on fait aussi autre chose à côté, parce qu'on n'arrive pas à vivre de ça, on n'en vit pas. Et donc, pendant très longtemps, j'étais étudiante et artiste, chargée de médiation culturelle et artiste. Et à un moment, j'ai eu une opportunité, et je me suis dit, bon, ben là, il faut... J'avais des spectacles qui étaient là, vous savez, dans les tripes, et qui avaient envie de sortir, et notamment à destination des enfants, parce que je crois qu'il faut d'abord qu'on touche les enfants, les amener dans cet univers qui nous a été transmis pour toucher les plus grands, c'est important. Et surtout, c'était un spectacle que je voulais aussi abordable par des noms amaziens. C'est important pour moi de pouvoir faire que cette culture aille à la rencontre de gens qui ne la connaissent pas, qui ne savent même pas que ça existe, voilà, d'ouvrir les horizons et partager tout ça. Et donc, c'était ce premier spectacle que j'ai mis en route, un spectacle jeune public qui n'est pas plus belle que la nuit. Dans ce spectacle, je danse, parce que je suis danseuse à la base. Je chante aussi, et j'ai des personnages aussi. J'ai des rôles de grand-mère, j'ai des rôles de princesse. Donc, je fais de la comédie, voilà, je change comme ça, avec des petits accessoires. Et parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai toute petite, il y a des gens qui me connaissent depuis longtemps, j'étais enfant comédienne. Je ne sais pas si tu l'as trouvé en fouillant un peu sur ma vie. Je n'ai pas tout trouvé. Et donc, j'ai été comédienne toute jeune. Mais voilà, du coup, tu me coupes, hein, s'il faut... Non, 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 vas-y, vas-y, ici, tu es libre de dire tout ce que tu veux. Donc, j'ai été enfant comédienne à l'âge de 10 ans. J'ai joué dans des comédies musicales, Les Misérables, les Tadmogadores, dans des téléfilms, dans des... comment on dit, des cours. Donc, j'ai une expérience de comédienne, et on ne le sait pas beaucoup. Donc, dans ce projet, j'ai... En fait, c'est ma belle-sœur, toujours des histoires de famille, qui m'a vue chanter une fois dans un événement familial, et qui est émetteuse en scène et comédienne, qui m'a dit, mais, oh là là, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, et voilà. Et on a tiré le fil sur quoi travailler. On cherche, voilà, c'est des moments comme ça, improbables, 60 ans de ma belle-mère. Et on tire le fil pour créer, voilà, une page, c'est écrite. Et on a pris l'histoire de Jigia, qu'on a appelée Tifaïour, parce que je trouvais ça plus facile à dire pour les non-amaziers. Et Tifaïour, en fait, c'était aussi un nom qui est beaucoup utilisé chez les berbères du sud-maroc, du Sousse. Et comme je suis aussi très attachée à la région du Sousse, c'était une façon aussi de faire un clin d'œil aux autres amaziers. Et donc Tifaïour, plus belle que la lune. C'est pour ça qu'on dit Aïour plutôt dans le Sousse que El Ghoul. Et voilà comment est né ce premier spectacle qu'il y a, voilà, 10 ans. Alors, à un moment, je comptais, on l'a joué près de 50 fois, partout, dans des associations, dans des centres socioculturels, dans des centres culturels, pour des festivals, pour de l'événementiel. Et on jouait à la fois pour des associations berbères, mais aussi, voilà, pour des espaces publics ouverts à tous et à toutes. Bravo, effectivement, ce que j'aime dans ton travail, c'est que tu n'as pas oublié les racines amaziers berbères, mais tu as une ouverture aussi exceptionnelle et magnifique vers les autres cultures, y compris dans la danse. Donc tu maîtrises, par exemple, pratiquement toutes les danses d'Afrique du Nord, n'est-ce pas ? Parce que les danses amaziers, c'est toute l'Afrique du Nord. Oui. Donc, en fait, j'ai commencé par les danses kabili, parce que c'est les danses de la maison. C'est la danse de mes mères, de mes mères-grands-mères et de mes parents, de d'où viennent mes parents en kabili. Donc, monsieur vient de m'apprendre le nom de la tribu de mon père. J'ai déjà oublié, mais ça va me revenir. Ah, si il est belle. Oui, si il meule, voilà, j'apprends aussi. Et donc, c'était la danse de la maison, la danse du berceau, on va dire. Et à partir de cette danse du berceau, voilà, j'ai des parents qui étaient vraiment dans le milieu berbériste, même des années fin 70, voilà. Ils étaient à la CB, à la Brida, voilà, tous ceux qui connaissent. Ils étaient dans toutes ces histoires-là. Et moi, j'étais petite aussi dans leur basque. Justement, toi aussi, tu étais dans ce milieu-là, puisque, par exemple, l'autre jour, tu avais mis sur ta page Facebook une photo avec Mohamedou Ehia. Mohia. Alors, tu te souviens de lui ? Ah bah, et comment ? Je me souviens de lui. Alors, Mohia, en fait, mes parents, c'était des gens très assoiffés de culture, même s'ils n'avaient pas eu un... ils n'étaient pas beaucoup allés à l'école, mais c'est, voilà, la culture pour eux, c'était quelque chose d'important. Et ils ont toujours été auprès des artistes. Ils n'étaient pas artistes, ils étaient artistes amateurs, ça jouait la guitare tout le temps à la maison, ma mère, elle dansait tout le temps, et tout ça, les chansons. Mais ils ont toujours été auprès des artistes. Et ils ont beaucoup accompagné Mohia. Et moi, je me souviens, j'étais toute petite. Quand il passait, je crois que c'était radio, petit Weezy ou Tamazir, il y en avait deux. Il y en avait deux. Quand il passait à la radio, c'était encore l'époque des cassettes, waouh, ça me rajeunit pas. Et bien, il y avait toujours une cassette vierge dans le poste. Et ils attendaient comme ça, et hop, ils enregistraient tout. Donc, ils ont tout enregistré Mohia. J'avoue, je ne sais pas où c'est. Il faut que j'allais retourner dans les appartements. Et donc, ils enregistraient tout. Ils l'accompagnaient. Moi, j'ai des souvenirs dans l'épicerie de Mohia. Ils me faisaient marcher avec... Ils faisaient des petites voix, je me souviens. Ils me faisaient... Ils voulaient me faire... Et puis, j'assistais aussi aux répétitions. C'était l'époque d'Abrida, donc à Saint-Ouen. Et j'assistais aux répétitions de Sipatouf. Et dernièrement, j'ai retrouvé Saïd Zidat, que j'appelais New York. Et voilà, c'est lui qui m'a retrouvé cette photo. Et je me souviens, Mohia, une fois, il m'a dit... Bon, là, on fait la pièce. Je crois que c'était Sipatouf ou peut-être un août. Et il m'a fait présenter la... Il m'a écrit un texte. Et à 8 ans, j'étais comme ça, en train de présenter. Et maintenant, vous allez voir en lisant les mots de moi. Donc voilà, plein d'aventures. Excellent. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ta compagnie, qui porte bien son nom, le Grain Magique ? Donc, c'est une compagnie que j'ai créée en 2010, qui s'appelle la compagnie Grain Magique, parce que c'était un hommage pour moi à Taos Saint-Monge, parce que, déjà, c'est une femme. C'est une femme qui a été polyartiste, le chant, le romancier, et qui a fait de la recherche aussi. Et donc, en fait, ce profil-là, je trouvais ça très intéressant. Et aussi, c'est une femme. Dans le sens où elle est vraiment entre... Les deux... Enfin, elle était un peu déchirée par ça, mais entre les deux pieds en Afrique et en Europe. Et en fait, c'était ça qui m'intéressait. Et puis, ce double prénom et tout ça, l'ambivalence culturelle, ça m'intéresse toujours. Donc, voilà, c'était un hommage à cette femme. Et donc, la compagnie, je l'ai créée en 2009. C'était une structure. Alors, c'est pas évident de développer une structure, l'administratif et tout ça, de monter des projets, de trouver des subventions pour porter des projets, les productions, etc. Et donc, là, j'ai calmé un peu pour essayer de trouver des formes de mise en place de projets et de spectacles et de rencontres sous d'autres formes plus collaboratives, collectives. Donc, ça réfléchit tout ça. Et puis, il y a cette nouvelle aventure au Centre culturelle franco-vergne. Voilà, c'est la question que je voulais te poser. Donc, tu fais bien le lien. Donc, tu es aussi avec ce Centre culturel et en général avec la CBF aussi. Alors, tu peux nous raconter tout ça. Tu peux nous dire même tes projets si tu veux bien, bien sûr. Bien sûr. Alors, en fait, moi, j'étais... Je danse sur scène. J'ai des spectacles. Mais aussi, ce qui me fait vivre, c'est d'être prof. Donc, je donne des cours de danse, des ateliers à gauche, à droite. Et puis, j'ai donné des cours réguliers au Centre culturel franco-vergne depuis avant sa création. Donc, hop. Ça s'est arrêté. Coupit. T'as l'essai été. T'as l'essai été. Bon, on s'y est là. Vous connaissez ? Hommage à l'essai été. Et donc, je ne sais plus. J'ai perdu mon film. Donc, tu parlais des cours de danse. Des cours de danse. Voilà. Bien avant la création de ce centre. Exactement. Oui. Et puis, étant artiste, connaissant le milieu artistique, etc., ils m'ont fait appel pour retravailler là-bas, mais sur l'aspect plus de la programmation et du développement du projet artistique et culturel du lieu. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant que dans un lieu comme ça, qui s'appelle Centre culturel, qu'un profil... En fait, comme j'ai un double profil artistique, médiation culturelle et production de spectacles, c'était intéressant pour un lieu comme ça d'arriver là-bas. Alors, c'est un gros, gros chantier. Et moi, mon envie, c'est de recréer du lien, surtout. Du lien entre les artistes eux-mêmes. Et de recréer du lien entre les artistes et le public. Parce que je trouve qu'en observant comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un fossé qui se crée entre les artistes et le public. Et puis, on a un public aussi qu'il faut accompagner dans la découverte d'artistes qui proposent des choses originales, innovantes, profondes aussi, à profondeur. Et je pense que c'est un lieu qui doit s'éloigner du commercial. et voilà, j'ai trop rencontré des amis artistes que je trouve, alors ça a été un hyper grand mot, un gros mot, un grand mot, en souffrance en fait. En souffrance d'espace, en souffrance de reconnaissance, en souffrance, oui, d'espace d'expression, de reconnaissance et de contact avec le public et d'écoute, voilà, l'écoute. On a une expérience et je crois que ça se travaille. Il faut que personne ne se méprise, que tout le monde se rencontre. Et j'ai vraiment envie de faire que ce lieu, ça soit un lieu où les artistes se rencontrent entre eux et aussi où les publics apprennent à rencontrer les artistes et ça se travaille dans la durée, dans des rencontres, dans des petites formes. Parce que moi, je ne crois pas aux grands espaces. Il en faut, il en faut pour tout le monde, mais je suis une militante des petits espaces de rencontres où c'est des expériences vécues qui créent le lien entre les artistes, les créateurs et le public. Il ne faut pas qu'on s'éloigne en fait, il faut qu'on se rapproche. Voilà, c'est un objectif. Alors, je vais appeler mes amis artistes pour réfléchir ensemble, il faut qu'on réfléchisse ensemble. C'est le moment idéal et je crois que c'est le lieu idéal. Il y a beaucoup d'artistes parmi nous. Voilà, j'espère que ton appel sera entendu. Tu veux prendre la parole, Makhlouf ? Il y a le micro, le micro il est là. Alors, la première question. Vas-y, vas-y, vas-y. Je n'ai pas de question à... Ah, tu as des choses à dire quand même. Là, tu me mets devant le fait à combien... Absolument. Il ne marche pas, donc c'est l'occasion de ne rien dire. Donc, on va souhaiter juste la bienvenue à FESIA et puis une bonne continuation dans ce qui a été l'effet. Merci. Il y a une dame. Oui, mais si. Je crois que la danse, vous me confirmez, ça, c'est vrai. Elle est bien structurée chez les verbeères. À deux temps, à quatre temps, à cinq temps. Et aussi, il y a des noms pour chaque danse. Si vous pouvez nous en citer quelques-uns. Je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas de vixique pour ça aussi. Je crois que c'est votre domaine, si vous voulez bien de faire quelque chose aussi. Parce qu'il y a beaucoup, chaque danse, il y a son nom spécifique. Il faut savoir que les danses berbeères à Bazir sont très, très, très vastes parce que c'est toute l'Afrique du Nord. Donc, c'est 5 millions de kilomètres carrés. Et il y a des grandes zones où on peut identifier des danses. Et effectivement, moi, j'ai essayé de faire des recherches. Alors, je ne suis pas ethno-chorégraphe. Mais il y a des danses où les pas sont encore mieux préservés dans le vocabulaire et dans le langage. Et donc, il y a une diversité assez impressionnante. Donc, rien que dans le domaine kabile, il y a différentes formes. Ensuite, dans la danse Shaoui, dans les danses du Mzab, dans les danses Touareg, dans les danses Rifhen. Donc, là, je... C'est vraiment les zones à majorité berberophones. Après, il y a une danse du Sous, qui se danse avec les épaules, les danses du Moyen-Atlas. Et après, il y a les danses de Libye aussi, qu'on oublie. Alors, par contre, je ne connais pas les danses de Sioui, Sioua. Les danses Sioui, je fais des recherches, il faut que j'y aille, c'est tout. Et c'est vrai qu'il y a un corpus, une littérature grise pas énorme sur les danses d'Afrique du Nord. Et donc, il faut chercher beaucoup, il faut aller sur le terrain, en fait, rencontrer les gens. Et après, il y a un travail sur le vocabulaire, etc. Alors moi, comment j'ai découvert ces danses ? Je les ai découvertes bizarrement ici, d'abord. Et ensuite, dans des voyages sur le terrain, aller rencontrer les gens, les groupes, les troupes, aller dans des zones chez les femmes, voir comment c'était pratiqué. Et on a des danses qui sont mieux conservées que d'autres. Par exemple, le domaine des danses Amazir du Maroc, il y a une meilleure conservation parce qu'elles sont encore beaucoup dansées, très régulièrement, en fait. Après, le souci, c'est qu'il y a une folklorisation tellement pas ce mot que je n'arrive pas à le dire. Une folklorisation des danses. Ça veut dire qu'on les détache de leur espace de danse originelle et on les montre sur des festivals, etc. Alors ça fait partie aussi de la façon de les faire découvrir. Mais du coup, c'est un peu figé alors que c'est des danses vivantes qui se dansent dans des rituels spéciaux. Alors je suis un peu mal placée pour critiquer ça parce que moi-même, je fais ces danses-là en dehors du rituel. Puisque je ne les ai pas apprises dans le rituel, je les ai apprises à travers d'autres passeurs. Mais ce que j'essaye de faire dans moi, ma démarche, c'est d'absorber ces... Ma démarche, elle a évolué parce que je danse depuis que j'étais toute petite. J'enseigne ces danses-là depuis 1998 en utilisant toujours le terme de danse d'Afrique du Nord. Je n'ai jamais utilisé un autre terme. Alors, vous voyez peut-être duquel je ne sais pas. J'ai toujours refusé cette dénomination-là. J'ai toujours utilisé le terme d'Afrique du Nord depuis 1998. et j'ai toujours voulu défendre l'authenticité de ces danses-là et de montrer que c'était vraiment de cette terre géographique-là et de ces aires culturelles et qu'elles étaient liées aussi à des symboliques, à des histoires, à des langues. Donc, je n'ai jamais voulu les emmener ailleurs que sur d'autres territoires. Après, moi, je les ai apprises ici. Je les ai confrontées aussi à d'autres danses que j'ai découvertes ici. Donc, je ne suis ni une danseuse traditionnelle ni une danseuse contemporaine. Je suis une tradie contemporaine. Voilà. C'est comme ça que je me situe. Donc, souvent, il y a des gens qui me voient et me disent « Mais, elle ne danse pas la danse cabine. » Ben non, je ne danse pas vraiment. Je peux. Si je veux, je peux la faire vraiment comme ça, comme en cabine et tout. Mais des fois, ce n'est volontairement pas ce que je recherche. Je cherche à emmener ailleurs et à faire aussi que ces danses-là elles m'habitent profondément. Personne ne pourra me l'enlever. Elles sont là avec moi et je les connais dans la forme traditionnelle. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, je veux les emmener ailleurs et partager dans mon corps dansant et me donner cette liberté-là à partir de ce code. Donc, aussi, c'est jongler avec tout ça, danseuse traditionnelle, danseuse contemporaine, mais je n'ai pas eu de cursus de danse contemporaine. Et puis, aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté et l'invention. Et puis, comme je danse depuis longtemps, je l'ai déjà fait, ces formes des danses modernisées, ballet, style jazz, etc., ou une forme très troupe, on va dire, que je n'ai plus du tout envie de faire. en fait, ça ne m'intéresse plus. Donc, je cherche un autre chemin. Donc, par exemple, cet été, je suis allée à Racontard, à Seren, le festival Racontard. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais proposer là-bas ? Et en fait, je n'avais qu'une chose que j'avais envie de faire, c'était une performance, un truc performatif. Ni un truc écrit, ni montrer dans une forme traditionnelle, je me suis dit, si je vais là-bas à Racontard, c'est un festival qui ose, qui pousse les frontières, les limites, et tout, je ne vais pas les proposer quelque chose de trad. Donc, je me suis dit, je vais faire une performance, et puis j'avais ce projet-là avec mon compagnon de Marie qui est compositeur, je lui ai dit, depuis toujours, on veut faire ce duo électro à Mazir, si on ne le fait pas à Racontard, on ne le fera jamais. Et donc, j'ai dit, allez, chiche, on propose ce projet, donc on l'a appelé Gaïa Mix, donc c'est une ode à la terre, une ode hypnotique à la terre, et voilà, c'est performatif, ça veut dire que je fais ce qui me vient sur le terrain, je prends ce qu'il y a dans l'environnement, et mon corps, il convoque ce qu'il veut convoquer, et souvent, il y a les danses à Mazir qui reviennent, qui convoquent, qui reviennent, elles sont là, j'ai une technique qui est venue de ça, donc elles viennent, mais c'est la liberté aussi. Mais pour répondre à votre question, madame, vraiment, il y a des recherches qui se font, mais on va dire que la littérature grise est en train de se développer, parce que de plus en plus, les gens considèrent vraiment ces danses d'Afrique du Nord comme des danses d'Afrique du Nord, parce qu'on a été vraiment beaucoup noyautés par l'univers oriental, donc je respecte que ces danses-là, même si je pense qu'elles ne devraient pas s'appeler orientales, parce que pour moi, les danses orientales, c'est les danses de Bali, les danses japonaises, les danses indiennes, donc je parle plutôt des danses égyptiennes qui ont aussi s'aimé au Moyen-Orient, ce qu'on appelle le Moyen-Orient, la Méditerranée orientale, et en fait, il y a eu, pendant un moment, enfin, voilà, on ne parlait que de ces danses-là, et par exemple, moi, quand je disais des danses d'Afrique du Nord, en gros, je passais pour la danseuse du village, et alors c'est beau, la danseuse du village, oui, aussi, mais en fait, il y avait le côté péjoratif, elle fait des danses de la campagne, elles ne sont pas très riches, ces danses-là, c'est tout le temps le même rythme, ben ouais, mais non, en fait, si on ne les connaît pas, on ne connaît pas la nuance, alors la danse cabine, c'est tout le temps le même rythme, c'est tout le temps ben non, en fait, si tu ne connais que c'est sûr, tu vas juste faire du mais en fait, il y a différentes formes, non, mais vous comprenez quand je dis et du coup, par exemple, mes élèves, pardon, c'est excellent, vous m'arrêtez, vous faites couper, mes élèves, quand on commence le cours au début d'année, le tuc 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 tuc, il est interdit, j'enlève tout ça et je leur dis non, repassons à la base aux danses des anciennes, moi ma grand-mère, quand je la voyais danser, il n'y avait aucune vibration, alors maintenant, elle existe, il y a eu la télé, il y a eu les clips qui ont influencé les gens dansent comme ça, mais ce que je ne veux juste pas, c'est qu'on efface les formes et qu'on garde cette diversité parce que si on ne garde que cette vibration qui est aussi jolie, qui est performative, qui est intéressante, moi je travaille aussi sur cette vibration, elle va effacer ce petit pas de la perderie et ce petit pas de la perderie, t'es-coute là, il est magnifique, il est juste magnifique et il est tellement symbolique, donc je ramène, elles se mettent à faire des petits sautis et des petits glissés, des petites ouvertures de bras comme des ailes d'oiseaux et je leur ai dit, la petite aile, alors moi j'ai, le lexique, je ne l'ai pas toujours eu sur certains pas, alors j'invente, j'invente des images pour transmettre ma danse, voilà, c'est une pédagogie que j'ai construite avec ma mère parce que ma mère aussi était transmetteuse de danse, elle ne s'est jamais dit professeure de danse mais elle transmettait aussi la danse et j'ai inventé un vocabulaire, j'ai créé la pédagogie et puis comme j'ai fait un voyage dans d'autres danses, j'ai amené la pédagogie des autres danses et donc je crée un vocabulaire, donc je leur dis, les abeilles, on les fera plus tard, pour l'instant, on fait la perdrie, voilà. Oui, ok, excellent. Ok, donc c'est toujours sur le même sujet et exactement, justement, comment fait-on pour régler le curseur de telle sorte qu'on ne dénature pas le traditionnel et qu'on ne s'ouvre sur le monde, sur, voilà, comment fait-on pour placer le curseur là où il faut ? merci. En fait, on le cherche, le curseur, déjà, il faut trouver le potard comme on dit et en fait, ça dépend de là où on se place soi-même, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai très envie de danser une forme très traditionnelle, par exemple, quand j'entends quand j'entends quand j'entends quand j'entends j'ai vraiment envie de retrouver cette forme très traditionnelle, donc j'ai envie de danser très traditionnelle. En fait, ça dépend de l'espace-temps et si je suis dans un projet où je rencontre d'autres musiciens ou d'autres danseurs et que l'idée, c'est de la rencontre et de la réinvention, je vais juste convoquer ce traditionnel mais je vais essayer de l'emmener ailleurs. Donc en fait, c'est un curseur personnel en fait que selon tel ou tel projet, je le bouge. Voilà. Ou mon envie. Par exemple, prochainement, je participe à un festival à... Comment ça va l'époque ? Je ne me rappelle plus, en Bretagne. À Saint-Brieuc. Et je vais rencontrer on va faire une création avec un danseur qui fait de la danse contemporaine notamment, qui a été formée à la danse afro-contemporaine. Donc moi, je vais lui apporter les codes du traditionnel. Je vais amener ça et puis on va voir ce qu'on va faire ensemble. Mais du coup, je vais repasser par des formes très traditionnelles pour que lui, il découvre vraiment les formes traditionnelles, le mouvement traditionnel. Et ensemble, on va voir où on va aller. Alors la création, on a cherché le terme, on va l'appeler Asa. C'est le symbole Amazien parce qu'on est tous les deux sur ce lien ciel-terre, terre-ciel et sur cet ancrage comme ça d'essayer d'avoir les deux pieds bien sur terre et l'axe aussi bien fixé et puis le voyage. Donc voilà, c'est là en février. On va voir donc que le curseur, il est très libre, il peut aller à gauche, à droite. mais c'est une recherche. Je pense que tous les artistes, on est toujours là, surtout quand on vient des formes traditionnelles et même je pense dans la création, par exemple sur les musiques contemporaines, c'est entre le savant et le populaire, on est toujours entre deux ponts et on essaie de passer les passerelles comme ça et nous ça passe par c'est comme tout à l'heure on parlait entre utiliser l'écriture en français ou en thème azire à quel moment tu choisis d'écrire en français à quel moment tu choisis d'écrire en thème azire voilà, ça doit être la même question. Pierrette, oui, Hakim, tu peux passer le micro à Pierrette. Bonsoir tout le monde, alors moi j'ai une chance inouïe, voilà, la personne invitée je la connais depuis des années. La situation qui avait montée, c'était mes parents qui l'avaient montée à la situation culturelle à Mazire de Saint-Denis, c'est dans les années 90, donc j'avais, ouais, je sais plus, 8, 9, 9, 10 ans et c'est, en fait, j'étais, j'étais la secrétaire générale au black, on va dire, c'est-à-dire, en fait, c'est moi qui notais tout et c'est moi qui tapais, qui donnais après les comptes rendus et Ezel, quand, il me semble que quand t'es apparue et tu es arrivée, on t'avait invitée parce qu'à travers nos ratres, on t'avait connue, je crois, c'était ça l'aventure. Donc, voilà, c'est vieux, voilà, c'était les années 90, donc c'était une nouvelle génération d'associations de culture berbère et en fait, tout à l'heure, en venant, je me disais, mais en fait, comment je suis arrivée, parce qu'en fait, je suis arrivée dans le monde culturel berbère mais après, j'ai voyagé aussi dans d'autres mondes, j'ai travaillé avec les festivals, africolore, des musiques du monde, banlieue bleue, etc., donc je suis allée voir aussi ailleurs, à un moment, j'en ai eu, franchement, comme tout le monde, j'en ai eu marre du milieu berbère, je me suis dit, ah là là, il faut sortir de là, tu ne vas pas rester que là-dedans, donc je suis allée voir ailleurs, j'ai appris des choses, mais en fait, si je suis allée voir ailleurs, c'est parce que ce monde associatif où les associations, elles mettaient le mot culturel dedans et je me suis dit que c'est hyper important que ce mot, il apparaisse dans les associations parce qu'en fait, quand on est gamin, du coup, on entend le mot culture tout le temps, tout le temps, tout le temps et ça nous ouvre aussi les écoutis, même si on a des parents qui n'ont pas de pratiques artistiques au conservatoire, etc., ça intéresse. Et, et en fait, c'est ce qui m'a fait rencontrer, moi, j'ai grandi à Saint-Denis, donc la ville monde, donc je rencontrais des gens qui venaient de partout, des Indes, du Mali, vraiment partout, donc on a grandi, on a grandi ensemble et les gens, on faisait les fêtes de quartier avec cette association et on montrait notre culture, on découvrait la culture des autres, on découvrait les cours du conservatoire et ça, voilà, c'est un tremplin, il faut que ce socle, ces racines qu'on a solides soient vraiment un tremplin pour aller vers le monde mais en gardant nos racines solides et en faisant que les branches soient riches, mais voilà, il faut, de toute façon, on est obligé, il faut aller vers le monde, on fait partie du monde, il faut aller vers le monde, après, il faut juste que le monde, il nous connaisse et il nous respecte aussi parce que ça ne peut pas aller que dans un sens, il faut aussi que le monde soit conscient qu'il y a une culture qui existe, qu'elle est menacée, la langue, qu'elle n'est pas reconnue et donc voilà, il faut que ça soit dans les deux sens et pour revenir à la question du centre culturel franco-berbère à Paris, il n'est pas là encore, le vœu est signé, ça fait dix ans qui font des promesses, ça fait dix ans, le vœu, il a fallu faire une pétition, il a fallu que la CBF, qui est une grosse institution qui peut-être, voilà, écrase un peu les petites structures et tout ça, mais en fait, il faut savoir que s'il n'y a pas une grosse institution, quand il n'y a pas eu cette grosse institution, les élus ne regardaient pas, les décideurs politiques ne regardaient pas et je le sais parce que à l'association Amazir de Saint-Denis, quand on faisait des in-layers, à la bourse du travail, 400 personnes, ce n'était pas rien, quand on envoyait des invitations au bureau municipal, je me souviens bien, on les invitait, normal, et bien, on n'avait même pas de réponse, même pas de réponse, non, je ne viens pas ou peut-être, et en fait, c'est que c'est qu'à partir du moment où il y a eu cette grosse institution qui a fait aussi de la rencontre avec les élus, les décideurs, que là, ils ont commencé à nous répondre, non, je ne viens pas, peut-être, oui, je viens, et maintenant, ils demandent à venir, maintenant, ils demandent à venir, donc en fait, il faut qu'on arrive à garder ce travail des petites assos, des instils, il ne faut pas, c'est important aussi, mais il faut être conscient de tout ça, parce que moi, je me souviens bien, Amazir, les élus, ils ne venaient pas à Saint-Denis, et quand on demandait un truc, c'est comme si on mendiait une salle, non, mais ça va, on habite depuis 20 ans là, Saint-Denis, elle s'est faite beaucoup avec l'immigration qui habite, donc à un moment, un peu de reconnaissance, donc c'est pour ça que je dis, il faut s'ouvrir au monde, mais il faut que le monde nous reconnaisse, donc le centre culturel franco-bervère à Paris, on n'y est pas encore, ça fait 10 ans qu'ils nous promettent, il y a eu un vœu, on va voir, on va voir comment, avec qui ça va se faire, donc on n'y est pas encore, si je suis encore dans la région parisienne et que je peux apporter ma petite graine, et bien on y va, mais je pense qu'il faut que ça soit un espace pour tous les artistes et qu'on trouve des solutions ensemble, moi juste pour l'instant, il y a le centre culturel franco-bervère à Dancy qui peut être un espace expérimental pour la capitale, voilà, et moi pour l'instant, je viens d'arriver pour travailler un peu plus là-dessus, sur le développement, donc la porte est ouverte, on réfléchit ensemble, voilà. Azel, Azel, tu ne veux pas nous dire quelque chose, Azel ? Qu'est-ce qu'elle a sauvé à venir, Azel ? Azel, Azel. Azel, Azel. C'est vrai, je tiens déjà à remercier justement notre ami Yusse d'avoir invité Jéziens, ce n'est pas évident parce que, comme on sait tous, l'œil, généralement, chez nous, dans notre culture, la danse, on peut le dire qu'elle est mal vue, simplement. Avant, en tout cas, je tiens déjà premièrement à rendre hommage à tes parents. C'est vrai, ma première expérience de scène en France c'était à l'association de Saint-Denis et c'était en 95, je pense. C'était l'hommage à Tassamrouche. Ils cherchaient une chanteuse pour commencer. Il n'y avait pas de chanteuse qui chante Tassamrouche, mais ils ont trouvé un garçon qui était, j'avais 23 ans à l'époque, j'étais étudiant au Beaux-Arts de Paris et là, j'étais vraiment surpris de l'accueil que j'ai eu justement de l'association de tes parents qui étaient adorables avec moi et ils m'ont permis de chanter trois titres, je pense, il y avait une conférence, il y avait même sa fille de Florence Bourdin qui était là et ça m'a permis justement de voir comme quoi finalement, il y a des cabines ou des gens de chez nous qui s'intéressent à ce style de chant. C'est ça qui m'a encouragé à continuer, je peux le dire, c'est un peu grâce à tes parents que je chante actuellement ce style de chant lyrique et je reviens aussi pour Fèsia, j'ai eu une expérience de travailler avec elle, c'était un honneur de partager la scène en l'opin avec toi et notamment te voir l'été passé j'ai découvert une autre personne, une autre artiste qui s'est ouverte justement vers le monde et d'ailleurs j'étais vraiment surpris et d'ailleurs même les gens du village de Sahel ils étaient scotchés d'utiliser justement les murs anciens de faire une chorégraphie comme ça et une performance carrément et à un moment d'ailleurs j'ai entendu des femmes disaient qui étaient tellement dans la trance t'as été en trance t'étais vraiment en trance et utilisait les matériaux qui t'entouraient notamment la chichine rare ou pas donc t'avais pas mais je sais tout que d'être mais c'est que les chichines et la troisième chose je tiens juste à rectifier une chose par rapport à la danse de la télévision en général en dire transmission de la danse de chez nous on peut dire la danse traditionnelle ce qu'on a oublié si on veut faire de la vraie danse à l'ancienne il vaut mieux voir ces grandes mères et leurs mères tout simplement parce que j'ai une question que j'ai posée quand j'étais âgé je travaillais sur une performance avec des beaux-arts d'âgé on a vu le plus grand chorégraphe algérien à l'époque c'est le Reddy Chilepin qui a travaillé sur la montagne de mer je lui ai posé la question il a fait une conférence sur la danse la transmission de la danse parce que la richesse qu'on a la danse berbère déjà en Afrique du Nord c'est l'âgé déjà en Algérie en Kaby d'un village à l'autre il n'y a pas différent il y a ceux par exemple les hommes ils dansent en fait c'est un peu on peut dire la danse folklorique c'est un peu la danse universelle parce que c'est des danses qu'on trouve même chez les Indiens d'Amérique et les premières danses folkloriques l'homme il essayait de comment dirais-je de copier les animaux qui l'entourent d'ailleurs chez nous on va trouver l'homme qui danse comme un aigle c'est des qu'il veut être le oiseau la langue royale et on ne peut pas dire il ne va pas faire la danse des kangouros c'est sûr parce qu'on n'a pas les kangouros chez nous est-ce qu'il y a cette presse qui a justement l'influence des animaux que nous rencontrons c'est vrai tu as parlé tout à l'heure de la danse des pierres de riz parce que des scolpes chez nous c'est un symbole de la beauté la marche des pierres de riz il y a 30 ans il m'a dit tout simplement le premier ballet national de la télévision algérienne il n'y avait pas aucune danseuse qui habite dans le ballet il y avait tellement il était mal vu d'une femme qui danse c'était incroyable pour recruter je peux le dire ici il est parti dans les cabarets à Sidi Blandès pour récupérer des jeunes filles d'ailleurs heureusement ça les a aidé justement à les sortir du milieu de prostitution ils ont ramené au ballet national le ballet Sidi Blandès qui était dirigé par les déchets des frères il m'a dit chaque fois on propose une danse par exemple chez nous le hasard on trouve qu'il y a une chérie parmi les filles du coup il donne son expérience de chérie le cabine il m'a dit il n'y avait aucune danse sur ce cabine et bah il m'a dit moi-même j'ai réfléchi j'ai dit le cabine ils sont au bon donc africain et c'est là qu'on avait la recherche de faire pourquoi pas la danse Mabuka qui danse avec le zikersik et ils ont mélangé ça en fait la première on a efforcé certainement on a travesti cette danse folklorique cabine mais on peut dire qu'on a une part de responsabilité parce qu'il n'y avait pas des rétransmetteurs de cette danse c'est des filles de cette danse qui ont appris à nos filles à danser le cabine quand même c'est un peu grave quand même d'ailleurs on le voit on ne retrouve jamais la danse de nos mères ou de nos mères justement je tiens à remercier c'est un peu comme le travail de faire un autre chorégraphe comme on peut citer un peu comme Stuta aussi sa cabine chérie et ils oeuvrent dans ce sens c'est de transmettre il y a la danse folklorique cabine c'est celle-là c'est pas juste bouger de machin mais plutôt utiliser tout le corps comme une danse c'est magnifique lorsqu'on voit une danse je tiens juste à te féliciter pour ton travail ce que tu penses pour l'anthropiculture et telle merci nous et bon courage merci Al-Zen c'est vrai qu'Al-Zen il est tellement chanteur artiste peintre il connait aussi beaucoup les danse c'est vrai que on a beaucoup échangé il a dit beaucoup de choses c'est vrai que il m'a il m'a découvert sur des formes des temps où je dansais sur la forme trou ce que j'appelle et sur Gayamix ça ça elle voilà j'aime beaucoup les danses de trans et c'est vrai souvent aussi j'aime bien je me laisse aller c'est le corps dansant libre moi la danse c'est c'est une expression personnelle donc je suis habitée par la danse mais aussi par ce que j'ai vécu et donc ça ressort dans la danse et selon ce que je donne ce que je donne j'ai pas le même masque dansant et c'est vrai que les gens des fois me voient dans un parcours où je peux faire du très trad et du très libre etc et ce rapport à la danseuse il est très difficile souvent je déteste je déteste ce mot alors je cherche un autre mot est-ce qu'il y a un autre mot qui n'est pas péjoratif aidez-moi s'il vous plaît c'est toujours péjoratif en fait juste une parenthèse oui tu peux prendre le micro vas-y vas-y tu prends le micro c'est sûr une cabine qui est qui est parce que juste une précision sur le vocabulaire et le lexique j'avais une amie qui a soutenu son mémoire de fin d'études en licence culture berbère en 2006 je ne me rappelle pas de son nom son prénom c'est Yesmi elle a travaillé sur la danse berbère en sociolinguistique elle a fait tout un lexique et elle a donné beaucoup de c'est-à-dire elle a expliqué elle a donné des noms et la signification de chaque geste sur le corps les épaules les fesses et tout ça si vous voulez j'ai bien les références parce qu'en fait il y a eu un ouvrage de référence de Viviane Lefebvre qui s'appelle Danse du Maghreb donc il imite c'est un ouvrage de référence toutes les danseuses qui travaillent sur les danses d'Afrique du Nord on l'a mais il est très vieux je crois que c'est 98 il est plus réédité etc ensuite il y a les recherches récentes il y a alors tout à l'heure je parlais du mot danse d'Afrique du Nord de plus en plus il y a des gens qui utilisent ce terme danse d'Afrique du Nord qui avant n'étaient pas utilisés et donc quand on utilisait danse d'Afrique du Nord c'était la danse du village maintenant ça ça commence à être dit et entendu après c'est l'histoire des danses berbères mais moi quand je dis danse d'Afrique du Nord pour moi toutes les danses d'Afrique du Nord ont une souche berbère quoi qu'il en soit et en fait je préfère me placer comme j'ai fait de la géographie j'aime bien aussi passer par un titre un nom géographique je trouve ça intéressant on dit c'est les danses qui viennent de ce coin là et c'est c'est pas c'est pas un regard interne exogène mais voilà il est endogène c'est Afrique du Nord c'est tout c'est tu prends l'Afrique tu prends l'Ordre de l'Afrique et puis après il n'y a pas d'histoire d'ethnie etc. aussi pour moi ça reste plus plus intéressant d'utiliser ces termes et de plus en plus il y a des gens qui oublient ce mot oriental pour parler des danses qui viennent de là donc le motajta c'est vrai que quand tu danses t'es pas bien vu forcément c'est dur ça change un peu il y a un peu une forme de respect parce qu'on emmène dans des univers mais c'est compliqué et par rapport il y a beaucoup d'amis chanteurs ici pardon je vais être dure mais moi par exemple je propose des spectacles de danse c'est à dire c'est des spectacles où il n'y a que de la danse soit avec des musiciens soit sur une bande enregistrée mais c'est des spectacles de danse c'est des spectacles de danse et souvent on nous invite pour être voilà la danseuse qui va faire la petite animation sur le concert alors c'est super mais moi maintenant je choisis ça veut dire que je choisis avec qui je l'ai fait avant quand j'étais petite j'ai fait des scènes avec Camille Higman enfin voilà j'étais toute petite mais en fait j'ai plus envie de servir de potiche quoi ou de voilà j'arrive tu fais l'animation hop 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 c'est bien on cite même pas ton prénom enfin voilà ça j'ai plus envie c'est fini quoi et si on vient accompagner faire un travail avec un artiste musicien c'est parce qu'on peut proposer quelque chose de plus et pas que la petite poupée qui danse et qui vient faire la fête quoi ça peut être festif mais on a nous en tant que danseuses on est des artistes qu'on est pas des potiches on a aussi des choses à dire et on a aussi un imaginaire à faire partager donc voilà et et on a très peu d'espace les danseuses d'expression parce que les gens quand ils voient un spectacle de danse c'est dur d'avoir un public c'est dur d'avoir un public qui vient voir un spectacle juste de danse parce qu'il y a tout ce côté péjoratif ouais qu'est-ce qu'on va voir une danseuse bon nous même on va pas danser parce que quand tu fais un spectacle de danse tu es un spectateur et c'est ça que j'ai trouvé magique à Sahel c'est qu'on avait un public Sahel pardon en plus avec la voix Sahel j'ai déraifié les juillies j'ai mis un petit coup de hanche comme ça sur le H Sahel on avait un public d'une grande diversité des femmes jeunes vieilles des hommes vieux jeunes des gens qui étaient au Beaux-Arts des gens qui ne sont jamais allés à l'école des étrangers et en fait j'ai eu l'impression d'être comprise alors que je retournais avec plein de guillemets au bled quoi et en fait depuis c'est très étrange j'ai l'impression qu'ici je ne suis pas comprise et que là-bas ils ont compris et en fait je me suis pris une claque quoi et en fait je trouve qu'ici pauvres de nous quoi on a un public je ne jette pas la pierre mais qu'est-ce que la société française a fait de nos gamins quoi pour que et de nos et pas que des gamins mais aussi de nos mamans parce que des fois c'est les mamans qui sont plus dures avec moi pour qu'ils ne comprennent pas ce voyage-là et qu'on a envie que de rester dans du du hyper tradi du folklore quoi par exemple dernièrement j'ai fait un spectacle alors c'est un solo elle fousse qui est un spectacle que dedans ce jeune public et dedans j'ai des comptines je ne sais pas qui l'a vu elle-même tu ne l'as pas vu il faut que tu viennes le voir c'est un solo très court que j'ai voulu faire pour qu'il soit accessible aux tout petits c'est-à-dire que les enfants de un an ils peuvent venir voir le spectacle parce que c'est un spectacle très doux avec des lumières très douces parce que voilà c'est important que les petits ils viennent et en fait dedans je danse il y a des chansons où je chante des comptines berbères je joue du tebel j'utilise le petit la petite siffine il y a des il y a une scénographie où il y a plein de convocations de la culture berbère alors c'est des graines de culture berbère et à la fin du spectacle il y a des femmes elles m'ont dit mais c'est pas de la danse cabine ça et ça m'a fait mal parce que j'ai eu l'impression qu'elles ne s'étaient pas retrouvées alors que j'ai mis tellement de choses on a fait un sample de chez Rifa et c'est et pour moi c'est leur chant alors voilà c'est un peu ce rapport au public qui est qui est un peu dur alors elles ont retenu juste une petite anecdote je la dirai pas parce que c'est pas intéressant mais en fait j'ai eu l'impression que non c'est vraiment pas intéressant je te jure tabi en aparté mais et en fait c'est dur parce que nous on met nos tripes quand on crée un spectacle on met notre culture mais on met aussi de nous même on met notre histoire on met notre intimité et quand on arrive pas à toucher un petit peu quelqu'un ça fait ça fait un peu mal quoi et nous ce qu'on veut faire c'est toucher les gens et les faire voyager et donner de nous même et de notre culture et donc c'est ce rapport alors c'était cette magie de Sahel là où j'ai vu alors à Sahel j'ai bien dit là il y a eu des gens qui ont pleuré il y a un monsieur qui est venu me voir un monsieur très âgé il m'a dit j'ai eu l'impression d'avoir d'avoir vu ma grand-mère danser quelqu'un qui vous dit ça c'est au fond de la cabili toi t'as fait un truc complètement barré sur de la musique électro t'as dansé avec un fagot de bois et j'ai l'impression que là-bas ils comprennent et ici ça a du mal à un peu comprendre et donc c'est pour ça que c'est ce que je veux faire au centre culturel tant qu'au grand-mère qu'on arrive à ouvrir les oreilles les yeux à tout le monde les coeurs surtout aussi électriques c'est un projet et je suis convaincu que tu es à l'Ivoire bref ceci oui moi j'admire votre parcours cher Fazia je voulais juste dire un mot sur le terme s'est-taf s'est-taf n'est pas toujours péjoratif tout dépend de qui l'utilise et tout dépend du contexte je sais qu'au début du 20ème siècle il y a eu des troupes qui était accompagné de danseuses et on peut peut-être remonter même au-delà en tout cas bravo pour tout ce que vous faites bravo merci je peux rebondir sur la fin parce que je voulais dire quelque chose en fait par exemple au Maroc les danseuses qui sont aussi souvent des danseuses chanteuses elles ont un nom qui s'appelle les Raisa elles ont un statut assez élevé dans la société elles sont respectées mais il y a toujours un côté péjoratif quelque part parce qu'en fait c'est des femmes qui sont libres elles s'en vont de la maison elles s'en vont du foyer elles vont à gauche à droite donc je vous laisse les imaginaires derrière exposées pas couvertes voilà et elles sortent de la maison elles sortent du village mais ce qui est intéressant c'est que par exemple les chefs de troupes les musiciens les poètes chanteurs ils s'appellent aussi Raisa donc elles ont le même titre mais féminisé et ça je trouve ça super et nous en cas de vie je partage tard et c'est vrai que ça dépend de la personne du ton qui est employé le ton ça joue danser c'est mettre son corps en jeu et du coup de toutes les façons ces danses là la danse cabine notamment c'est aussi le cercle d'où on danse c'est le cercle de la liberté des femmes de l'expression et moi ma mère elle me racontait elle me parlait des entre guillemets des battles de femmes qui se montraient des gestes et il y avait aussi des choses grivoises un peu dans la façon de danser et bon après c'était dans le cercle féminin il y avait des concours comme ça elle me parlait de concours et elles étaient déjà inventives je me souviens une fois il m'a montré une danse qu'une amie à elle dans son enfance l'avait montré c'était une danse sur les genoux c'était des sauts sur les genoux et c'était le pas de inter et inter donc il y avait aussi de l'inventivité et oui c'est une danse de la méditerranée c'est une danse qui voyage